Et bien le bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de All The Mod 8, j'espère que vous allez bien et derrière moi, petite maison en train de se faire rénover, enfin rénover, qui est en train d'être améliorée pour le coup parce que j'avais qu'un seul, et j'ai toujours d'ailleurs pour l'instant qu'un seul lit ici et c'est plutôt embêtant, je dois l'avouer, parce qu'en même compte je ne récupère pas d'autres colons et c'est un peu en kikinant, donc il faut qu'on améliore justement ce petit et pour l'améliorer, du coup je vais le passer au level 2 je vais sûrement devoir le passer aussi au level 3, peut-être pour avoir plus de lits je vais voir, ou leur faire d'autres maisons, je ne sais pas encore, je vais devoir regarder ça et après, une fois qu'on aura enfin débloqué un colons de plus là il y a lui qui revient dans le petit piloteur, là non il repart, bon bah ok on va pouvoir faire ici le restaurant que j'ai déjà positionné et qui sera ici et du coup le restaurant aura vu sur le petit bateau et il aura vu sur le petit lac qu'on va après réaménager, faire un truc en tout cas plus sympa parce que pour l'instant il est dégueulasse et puis il y a des profondeurs c'est assez profond, bon, on ne va pas y aller pour l'instant, ça ne sert à rien autre chose également, c'est que lui est passé level 2 donc du coup je vais vous montrer un petit peu les changements alors là pour l'instant pas grand changement à part ici où il y a un étage un peu plus haut et avec de la pierre donc on a enfin la pierre qui commence à arriver ici nous avons enfin le positionnement pour notre petite mairie ici un petit coin avec l'extérieur, ok et surtout un truc sympa c'est que, héhé, ici nous avons un cachot voilà, le premier cachot, alors pour l'instant il y a de quoi enfermer quelqu'un donc c'est le passage, voilà, vous irez là-dedans et sinon, bah, ça reste tranquillou, bon, ça avance tranquillement les améliorations, je les fais en off, pour les x2 en tout cas notamment pour celle-ci, je les fais en off je ne vois pas l'intérêt de vous les montrer et sur un timelapse c'est infâme j'ai essayé de la faire en timelapse celle-là mais en fin de compte, on voit à peine quelques blocs changer, etc et c'est seulement quand il déconstruit où ça devient vraiment sympa donc, pas terrible ici aussi plus tard, on positionnera j'ai prévu il est où, là une autre tour de garde, parce que lui me le demande et on me demande également de protéger la maison donc on fera une tour de garde ici, donc on aura une là-bas, une là je ne sais pas si le fait de l'améliorer augmente la range également au niveau de la tour de garde, ça sera à voir je pense que je passerai tout level 2 là, vu qu'ici je suis level 2 et dès que j'augmenterai ici level 3 je ferai tout level 3, etc, etc, je pense donc le restaurant là-bas là ici une petite maison peut-être qu'on fera une autre maison ici peut-être une encore là sachant qu'on fera une place ici ou là ou alors on fera même ici et là d'ailleurs c'est possible on fera une place pour l'otherworld mais le monde minage ici et on fera une place classico je pense là pour aller dans l'end si on a un truc pour l'end je ne sais même pas d'ailleurs end avec ça c'est mieux signature end portail oh donc voilà sûrement et clairement sinon autre chose que je voulais vous montrer c'est un petit tip ce qui est assez pratique quand en journée vous avez de l'orage, etc les petits colons là-bas ne travaillent plus et donc vous avez ceci le white hammock cloth et lui pour le coup il est génial c'est comme un exemple vous pouvez dormir en pleine journée et comme ça vous passez, vous arrivez à la nuit vous redormez dans le lit pour la nuit et hop vous avez passé le mauvais temps donc c'est plutôt pratique bon aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire alors pour faire d'ailleurs le white hammock cloth c'est juste comme ça c'est string, stick et l'haleine vraiment pas compliqué et pour le poser il faut en effet les nails donc ceci donc les rope and nails qui permettent du coup d'accrocher le hammock hammock cloth pardon et il faut 1, 2, 3, 4 d'espace en dessous plus ça ne fonctionne pas et moins ça ne fonctionne pas parce que du coup il faut 1 pour accrocher ceci 2 pour le hammock tout bêtement et puis encore 1 pour accrocher voilà tout bêtement donc ça se met entre deux planches ou autre chose moi j'ai mis sur deux planches je l'ai mis là pour l'instant quand on aura une base en tout cas on fera un truc un peu plus sympa et peut-être même qu'on le mettra là-bas au niveau de la place ça peut être sympatoche bon et puis d'aujourd'hui du coup on va faire une chose intéressante c'est qu'il va nous falloir aller vers le builder pour aller vers le builder il va nous falloir de l'all the modium nuggets et l'all the modium nuggets du coup pour ça il va nous falloir de l'all the modium ingot qui se fait grâce à l'all the modium or et l'all the modium or et ben là il n'y en a pas non si on fait all the modium all the modium on a un bouquin all the modium qu'on doit avoir quelque part là-dedans qu'est-ce qu'on a là-dedans all the modium oui all the modium on a très bien ensuite all the modium or oui alors l'all the modium or on spawn dans le deep dark biome dans les caves et vous pouvez le trouver de façon assez haut dans les montagnes au niveau de 170 en y il peut trouver un peu partout quand on mine dans la dimension dans la mini dimension pardon donc au niveau de entre moins 59 et 20 donc on peut le trouver assez facilement donc dans la deep plate de l'other dimension ok donc pour l'instant on n'a pas accès à l'other dimension parce qu'il nous faut justement des all the modium or avant tout du coup on va devoir s'occuper de ça donc le deep dark biome pour avoir le deep dark biome en l'occurrence il faut le trouver et pour le trouver nous avons le nature compas qui se fait ici du coup il nous faut un compas il va nous falloir de l'iron est-ce que j'ai de l'iron sur moi ? je n'ai plus d'iron sur moi je dois aller en caverne pour récupérer juste un peu d'iron vraiment alors après un petit passage en cave nous avons enfin le compas et du coup nature compas normalement ça va avec nickel là on est pas mal ça je vais dégager si on n'est pas besoin pour l'instant là on est pas mal ok et du coup le nature compas l'avantage c'est que si on fait clic droit nous avons tous les biomes et là si je fais deep nous avons le deep dark biome et là c'est plutôt cool donc là double clic dessus là il cherche et du coup par ici il y en a un et on a une distance de 1421 blocs du coup on a plus qu'à avancer dans cette direction et on va tomber forcément sur le biome je mine tranquillement dans la direction qui m'est indiquée par la petite boussole là je suis à 9 blocs de distance je vais miner tranquillement je suis pas très profond pour l'instant je suis quand même avec 57 mais je me dis je vais mettre là bas et je vais descendre en piqué vu qu'on a du fly après tout pas bien grave dans l'idée donc là si on regarde on est à 4 blocs allez encore 4 je crois que j'ai réveillé la bête la question c'est où est-ce qu'il va arriver en tout cas il est autour ils m'ont entendu donc on a fait spawn le moble donc il doit être je pense en dessous voilà il est sur le côté je ne sais pas bon je vais continuer de fouiller et je pense que je vais tomber dessus on verra bien je confirme il est dans le coin mais la question c'est où eh 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 peut-être derrière ah je pense qu'il est là en dessous je sais pas si je me tue avec mon armure l'actuel bon il est un peu trop fort du coup on fait des petites potions et on y retourne j'ai dû partir en catastrophe il me restait un demi coeur et je l'ai même pas vu il m'attaquait de loin je ne sais pas où est ce qu'il était à voir il a tellement de points de vie il fait tellement mal ah ouais tu es très très mal je sais pas qu'il pouvait taper à travers les blocs bon quand vous êtes comme moi vous êtes coincé que malheureusement vous voyez qu'il vous suit partout en fin de compte littéralement parce que là il me chasse comme pas possible il essaie de me renifler du coup faut attendre donc là je vais attendre qu'il s'enterre à nouveau parce qu'il est juste en dessous il m'attend très clairement donc j'ai beau me déplacer comme il me suit au niveau de ses sensors finalement un peu compliqué donc j'attends qu'il se barre et puis je vais essayer de retourner dedans tranquillement en sneaky voilà alors une fois que vous êtes ici eh ben il faut réussir à les trouver quoi et apparemment c'est dans les plafonds ou au niveau des murs et pour l'instant pas de traces de all the medium et pourtant je me suis bien baladé je sais pas si on le voit là dedans on voit les trucs où j'ai j'ai fait tout le coin pour le coup ici malheureusement pour l'instant rien du tout mon petit tu te calmes tu te calmes bon je contenue la chasse on en a une putain il faut une pioche netherite oh la lose bon toi tu vas y passer voilà tu te calmes bon on en a une après moult recherche bon ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça waypoint new all the medium voilà tac save et comme ça au moins on aura la position d'où est ce que c'est est-ce qu'il y en a qu'une il y en a qu'une après je suis pas en shape place ouais il y en a qu'une seule pour on n'aura pas le droit à l'erreur on a une du coup ici il nous faut impérativement du coup une pioche en netherite eh bien alors que je revienne avec une pioche en netherite parce qu'actuellement bah j'en ai pas voilà et et celui-là ici c'est la lose je continue de fouiller un petit peu les environs sait-on jamais et puis je viens par là pour le coup j'ai voulu prendre les blocs qui sont là le problème c'est qu'il y avait des mobs tout à l'heure il y a un vilain hop il y a quoi là dedans bon je continue de me balader et puis et puis que nether du coup je crois alors une fois que nous avons nos petits anciens débris pointe qu'on en faut faire attention parce que là sinon malheureusement j'en aurai qu'un seul il m'en faut quatre pour avoir un netherite ingot donc on va passer par notre cher ami le mécanico le squeezeur directement le squeezeur va être très pratique on va faire le squeezeur il va nous manquer un bloc of iron que je dois avoir là temps que je n'ai pas non aéron aéron petit patapon le petit bloc d'aéron voilà tic 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 comme ça lui on va le mettre ici et dedans va mettre lui et on va sauter dessus on est ça parce que sinon ça va être quatre ans là j'en ai chopé deux c'est très bien il va nous et un petit bouton tac 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 on y va voilà et du coup on commence ensuite maintenant que nous avons nos chers amis des cinq nether scraps on va faire un netherite ingot on ira à nouveau par la suite dans le dans notre cher ami de nether pour récupérer d'autres c'est pas grave d'ailleurs ça j'ai oublié les prendre très bien ça c'est tous les cadavres que j'ai eu ok bon là dedans à mettre pedestal tac l'iron ok ça 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 nous 6 ok très bien ça oui ça oui on va garder de côté ça on enlève ok maintenant du coup il va nous va falloir la tool smith c'est pu ça maintenant tool 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 cool non smith non c'est un smithing table ok j'en ai dit il nous faut des planches donc là dedans on va avoir des logs non on n'a pas de logs si on a des logs hop voilà et du coup ça nous avons jusque là ça va c'est pas trop compliqué il va voir qu'on récupère une diamond pickaxe qui n'est pas ici du coup qui est question quoi tic 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 est ce que j'en ai pas une mieux d'ailleurs suite en passant oh c'est là oui c'est là oui donc il pique ça bombe netherite très bien et du coup on n'a plus qu'à repartir eh bien là où le modium bon le temps que je fais ce trajet comme ça on va récupérer notre cher ami d'ailleurs ça avancé ou pas on va checker vite fait l'avancement de la maison depuis le temps ça fait un petit moment que je tourne et il a plutôt bien avancé c'est plutôt cool tout ça oui du coup il a fait l'extérieur il en train de faire l'extérieur actuellement et quand on rentre dans la maison ici c'est un peu le bordel faut qu'il fasse un peu de ménage voyez ça s'enlève justement vers la fin et d'ailleurs on regarde comme ça on va savoir où est ce qu'il en est il en est à 75% ok oui encore un peu de temps du coup bon ça on va se mettre ça là bas peut-être on jamais pour être tranquille voilà bon dodo et je vous retrouve au niveau du all the modium alors on se retrouve ici après un combat charné mon compte des mobs et enfin le all the modium ah yes ça fait du bien bon direct on va faire home phase oh ah vous voyez du coup il pleut j'allais dans mon petit hamac tac et comme ça je vous montre là on est en plein jour il y a des time pour le coup il est 3h50 et boum nous sommes arrivés dans le sunset et là du coup on peut attendre quelques secondes on va pouvoir dormir on a un bel arc-en-ciel très sympa et on va pouvoir dormir et comme ça on aura passé ce truc de mouise bon pendant ça là je vais aller là je vais aller vider les quelques petits blocs que j'ai récupéré pour arriver jusqu'à là bas tac 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 ça on range ça on range ça on range on est pas mal voilà bon petit dodo du coup maintenant le all the modium le all the modium pardon il va falloir qu'on l'exploite et qu'on l'exploite bien parce qu'en main de compte lui va nous donner en deux en passant par le marteau là un seul lingot un lingot un lingot deux non et on faut 3 pour 8 shards pas pour 4 pour 2 pour 2 bon on va rester avec celui-ci du coup parce que on veut les dédoubler c'est important donc on va faire hammer on va prendre lui boum on va prendre lui et boum voilà d'ailleurs est-ce qu'on a pas un petit un petit quelque chose un petit cadeau un petit cadeau c'est trop bien ça bon bah du coup nickel pour ceci on va le mettre là du coup et on va le casser vous allez me dire oui pas de fortune pour l'instant blablabla je sais et topi copper on va faire tac tac on va se reprendre un hammer de copper tic tic voilà comme ça on va pouvoir casser celui-ci et on en a quatre ça c'est cool dans les quatre en main de compte on va en cuir deux en fait parce qu'il nous falloir des des nuggets finalement et il y en a un qu'on va mettre on va devoir le cuire et le recuire peut-être c'est donc quoi all the modium parce qu'en fait j'aimerais faire ceci la all the modium site et elle se fait avec du calcinatide all the modium powder qui se fait avec du all the modium powder et qui se fait du coup avec ceci ok est-ce que j'ai de quoi faire l'un d'est oui ça va être ça ceci 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 bon oui totalement 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 alors du coup on va en faire cuir trois on va récupérer du fer ici boum on va faire cuir les trois qui sont là et l'on va de toute façon on peut que la faire cuir de toute façon oui on va faire cuir du coup si voilà on récupère le premier all the modium et du coup celui ci on va le traiter qu'est ce qu'il me donne ici comme quête oh c'est magnifique en fait il nous rince il nous rince trop bien du coup on va refaire ceci 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 oh 4 de plus c'est beau ah c'est beau voilà donc ici déjà on va se faire et des nuggets on va en avoir besoin très bien ensuite lui on va se faire ceci il nous manquer du quartz 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 qu'on a là dedans très bien on va se prendre du quartz boum on va se prendre donc un truc comme ça on va se faire un truc comme ça on va se faire celui ci qui se fait comme ça voilà et on va se faire celui là all the modium powder du coup on va le mettre à cuir jusque là bien compliqué hein all the modium powder voilà boum oh on a 6 d'all the modium ingot ça c'est quand même beau c'est quand même très très beau le faire on va le mettre là dedans parce que vous vous souvenez hein l'objectif est de faire le builder et le builder nous demande 4 nuggets mais on va pas build enfin on va pas utiliser le builder pour miner ici on va miner dans euh comment ça s'appelle déjà euh c'est pas une plate c'est pour aller dans the other ah celle là voilà le teleport pad le teleport pad ça fait 4 nuggets plus l'underpearl si on la met dans l'overworld on va dans la mining dimension si on la met dans le nether on va aller dans le the other donc on va l'utiliser dans bien sûr la mining dimension bien sûr donc on fait ceci on fait cela boom le teleport pad jusque là en tout cas ça fait plaisir mais j'aimerais vous montrer aussi un truc important si vous voulez justement trouver du all the modium euh dans n'importe quelle dimension là où il y en a potentiellement il faut faire du all the modium site et avec ça vous allez vous faire le charme of all the modium site et là ça fait plaisir alors est-ce que il nous rend du coup du all the modium c'est bien par contre et là dedans du coup il nous faut du mundan potion et du coup c'est une potion avec du magma cream ou si nous directement avec un blaze potter ou avec de la redstone c'est mieux hein ou même du sucre on doit avoir du sucre là dedans oui du sucre donc on va prendre un de sucre on va prendre des euh what ? non glass bottle oui deux trois tac comme ça on va aller ici mon joli voilà lui donc non ici en dessous tac tac le petit sucre qui va bien et ensuite on va lui mettre celui-ci vas-y mon petit voilà maintenant on va rajouter celui-ci le suspense à son comble all the modium site et là bien sûr ne la buvez pas telle qu'elle bien entendu faites pas ça malheureux il va nous falloir des blaze potter donc il va falloir deux de plus et du coup on va faire euh tac 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 blaze potter bam les petites popos qui vont bien ici et là vous avez le charm of all the modium site vous allez me dire euh ça sert à quoi en fin de compte le charm of all the modium site en fin de compte quand vous allez faire un clic droit dessus il va activer là je fais clic droit il va activer ici du coup le all the modium site et qui va tout le temps tourner et quand vous l'arrêtez il revient bien sûr il y a une durabilité on ne cramez pas tout hein mais en gros le gros avantage c'est que quand vous passerez à côté d'un d'un or avec all the modium ça va le mettre en surbrillance même à travers les blocs je ne sais plus de combien est la range si vous le savez du coup n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que j'ai complètement un doute mais en gros la range de plusieurs blocs qui fait quand même compte dès que vous passez à proximité ça mettra surbrillance et du coup vous ne pourrez pas le louper ou c'est dans la caverne d'à côté etc etc on peut faire pareil d'ailleurs avec le netherite si je ne me trompe pas à moins qu'il l'ait enlevé non nous l'avons très bien donc pour trouver justement d'autres netherites directement dans le nether donc là pareil il faut la petite popo qui va avec ceci qui va avec cela le netherite scrap du coup vu que nous l'avons nous allons pouvoir le faire et comme ça quand on ira dans le nether on trouvera plus facilement des netherites enfin en tout cas des anciens débris plutôt cool non alors rendons-nous directement là-dedans on va aller dans la mining dimension et du coup on va juste se mettre là pour l'instant shift clic et on est parti et là c'est un totalement plat c'est plutôt cool et du coup on va pouvoir justement miner en cette dimension et on va pouvoir justement faire en sorte que ça mine pour nous parce que là-dedans il y a tout comme ressources il y a si je ne me trompe pas la couche d'overworld il y a la couche de deeps plate il y aura la couche aussi de nether et la couche d'end si je ne me trompe pas en tout cas en profondeur c'est pour ça qu'on va prendre justement le builder et qu'on va creuser avec le builder euh bah non on l'a pas encore fait donc forcément ça va être compliqué il va nous falloir des blocs de redstone la redstone j'étais en récupéré quand j'étais en cave tac on va en prendre deux stacks pour être tranquille on va se prendre les petits blocs qui vont bien 1, 2, 3 ok ça on peut enlever on peut enlever et du coup il va nous manquer machine frame qui est ceci tac, tac, tac lui là-dedans et du coup le builder il y a quelque chose aussi qui est bien mieux que le builder qui est la query qui est assez vieux finalement comme système il va nous falloir du coup la workbench plus et surtout il va nous falloir des diamants et surtout les diamants en fait que nous n'avons pas actuellement donc j'espère que grâce au builder on va récupérer un maximum de diamants et grâce à ces diamants du coup on pourra justement faire la workbench plus et du coup faire la query plus parce que la query plus ça fait plaisir après on peut avoir le chunk destroyer et ça c'est ultra broken donc voilà là vous voyez rien que pour la faire déjà celle-là ça pique un peu donc ça va attendre ensuite il va nous falloir aussi normalement c'est celle-ci si je ne me trompe pas oui comme ça au moins ça remplace par de l'air et non pas par de la dirt sinon ça va être un peu relou du coup on se met ici on va prendre ceci il va nous falloir cela des briques oui briques tac ok je craft tranquillou voilà il va nous falloir du coup aussi pioche pelle est-ce que j'ai pas déjà éventuellement là-dedans là-dedans non pelle oui pioche oui celle-là est mieux et ça je la rentre et comme ça au moins nous avons la pelle la pelle oui et du coup ceci il va nous manquer juste un point qu'on n'a pas du coup donc flux alors reviens là toi flux point voilà tac pour l'énergie petit truc qui va bien tac 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 jusque là ça va d'ailleurs question que je me pose est-ce que c'est l'éternal day dans la mining dimension je pense que oui dans mes souvenirs des times bon je sais pas en tout cas on va pouvoir mettre ça ici et en fin de compte on va juste configurer donc on va aller miner tranquillement en profondeur la petite pioche c'est pas celle-là celle-là j'ai sur moi on va se mettre on va commencer ici par exemple et on va aller là et là on fait ce que j'aime bien faire le petit tunnel hop et on creuse comme des cons c'est le cas de le dire nous voici à la bedrock équilibre et bedrock dit on est bon du coup si je ne me trompe pas on est par ici donc on va se mettre j'ai oublié de cliquer sur la petite boîte avant alors du coup on va être compte on fait shift click on clique dessus on sélectionne le premier coin donc on va se mettre là on va prendre le second coin qui va être tout en bas là vous voyez du coup couche normale ensuite on va aller sur la deep plate ensuite on va à nether land et on va essayer de ne pas mourir ça serait dommage et du coup on va arriver ici et là boom voilà et maintenant il n'y a plus qu'à remonter tranquillement une fois remonter on met la carte dedans on n'a plus qu'à mettre l'alimentation boom on va lui dire hop tu nous prends ça c'est nickel donc là il recharge tranquillement et maintenant il va lui falloir un coffre au dessus ce qu'on peut faire pour le coup c'est mettre justement un driver controller ou directement passer par un under chest tout simplement et comme ça après l'under chest va se renvoyer oh under push ok under push vers l'under chest l'under chest du coup va récupérer dans l'over world là où on est au niveau de la base et ensuite tranquillement ça va stocker dans des drawers éventuellement c'est ce qu'on va faire et du coup je m'occupe de ça tout de suite et puis je vous montre et comme ça on aura fini cette petite vidéo alors on est bon on commence à faire nuit c'est pas grave ici quand on ouvre ici on voit finalement que c'est un public user qu'il n'y a pas beaucoup de place si vous prenez un under perle et vous cliquez dessus un chiffre clique droit vous voyez ça augmente et là pour le coup je suis au max et là boum c'est quand même bien plus sympa j'aime bien l'ouverture c'est pas sympa je trouve du coup ici j'ai mis également un advanced side upgrade comme j'ai eu des diamants j'en ai profité c'est plutôt cool et ensuite on va repartir tranquillement de l'autre côté et c'est là qu'on verra si c'est un AD ou pas et bah apparemment non il y a des mobs qui peuvent spawner peut-être du coup et on va mettre ceci au dessus et du coup là on va mettre un tout activate il va falloir un petit levier qu'on n'a pas et du coup nous sommes gold normalement bam et là ça va tout casser et ça va tout prendre et ça va tout envoyer de l'autre côté ça c'est plutôt cool il est en train de nous faire une tranchée le bonhomme niveau énergie par contre ça ne suit pas par contre on augmente très clairement l'énergie là il est au mode j'ai mal aïe aïe au secours il pompe 4000 et je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté en tout cas c'est plutôt cool ça s'enlève plutôt vite et là il est en train de vraiment tout décaper donc voilà finalement on a un petit truc qui commence à farmer c'est plutôt cool au revoir le mine enfin le minage en tout cas là ça va se remplir beaucoup trop vite il va falloir que je fasse un peu de tri et que je mette des voids surtout donc on va couper ça deux minutes on va repartir là-dedans on va mettre des voids il faut y penser c'est important et du coup si on fait voids comment on se les fait les voids oh c'est tout bête voilà voids du coup on va les mettre là et du coup on va virer ça bon je réorganise un peu tout ça et comme ça je vous montre après comment j'ai mis tout ça ok et du coup donc là j'ai remis un peu tout co-clean donc là j'ai mis un void dedans pour tout ce qui est dirt, cobble cobblestone netherrack bon il y aura toujours le problème avec l'endstone que je vais devoir récupérer et mettre là-dedans c'est bien que je vais dégager la dirt et la mettre d'autre part et je mettrai l'endstone ici à la place ici ça reste classico là c'est classico classico là j'ai juste mis un upgrade gold histoire d'avoir beaucoup plus donc je vais pouvoir mettre 8200 roues iron etc ça ça va pouvoir remplir donc ça va se mettre tranquillement plus tard je ferai en sorte de mettre ça clean pour l'instant c'est au moins que ça puisse farmer et que je puisse le récupérer parce que miner c'est relou et du coup on va envoyer tout ça maintenant on peut envoyer la sauce comme on dit et ça va à une vitesse c'est fou oh la netherrack et du coup donc elle est en train de tout miner et ici on descend et qu'on regarde on arrive là dedans c'est plutôt cool ça se fait plutôt bien donc voilà ça mine ça mine ça mine ça mine et là il en est à cet endroit là donc là ça bouffe tranquillement les différents blocs donc voilà à nous le minage automatique bon j'espère que vous a plu en tout cas n'hésitez pas petit pouce bleu petit commentaire et à vous abonner pour la suite des épisodes et puis bah je vais essayer de tourner un petit peu la petite le petit builder histoire de récupérer en tout cas les différents blocs et je vous montrerai demain en tout cas le prochain épisode que je commencerai du coup demain c'est quoi derrière moi là et c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça est-ce que j'ai sur moi pour vous montrer je l'ai pas sur si je l'ai sur moi voyez si je l'active là on les voit à travers et du coup on voit les blocs de all the medium il y en a un paquet la vache oh 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 il y en a qui vont se mettre bien dis donc oh la 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 donc voilà au moins comme ça vous voyez que ça fonctionne bel et bien c'est plutôt cool c'est un x-ray donc voilà bon et bien j'espère que il vous a plu donc comme je disais un petit pouce bleu un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des épisodes et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501